salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle leçon d'orthographe livre de l'élève classe ce 2 3e année d'enseignement primaire page 82 unité 7 donc le son 1 à saut 1 en dama asma 1 fi kalima mythes mathalen lapin lapin qu'il fayouk tabou hadassaut fil l'oral farancier il est en sauf anara koula hada donc on va voir comment s'écrivent qui commence écrit le son 1 en combien de graphie avant de commencer tape dans tes mains quand tu entends le son ça fait en dama tasma leçon 1 fi harry il kalima tlati sauf anara fi hadan mas le lapin donc voici un mot qui contient le leçon 1 et des kalima tlati tu jadou fira yu jadou fira saute un lapin écoutez bien lapin lapin le lapin de monsieur germain donc on entend ici aussi tape dans tes mains sauf a bien du chagrin donc on entend le son 1 chagrin on lui donne du pain du pain pain donc on entend le son 1 mais lui préfère grignoter la salade du jardin donc on entend le son 1 dans le mot jardin j'observe et j'élabore la jument et son poulain ont faim ils galopent sur un terrain plein de thym et de romarin deux plantes aromatiques qui poussent là de loin alain voit le poulain qui galopent il croit que c'est un lynx alors il grimpe dans un arbre pour se cacher alors les questions comment lis-tu les mots surlignés alors qu'est-ce que tu as la kalimata al-mobraza ? la kalimata al-mobraza il y a poulain plein thym romarin lynx grimpe donc on les lit comme ça poulain plein thym romarin lynx grimpe quel son retrouve-t-on dans chacun de ces mots ? donc c'est le son 1 regardez poulain plein thym romarin grimpe lynx quels lettres font ce son ? alors dans le mot poulain regardez poulain donc ça s'écrit a-i-n ici le son 1 ça s'écrit a-i-n voici une des graphiques du son 1 plein plein e-i-n donc le son 1 s'écrit e-i-n ici tain le h c'est un h muet donc t avec un tain y-m donc le son 1 peut s'écrire y-m romarin 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 i-n un lynx y-n il grimpe i-m devant p au lieu d'écrire i-n on écrit i-m alors relève dans ce texte d'autres mots où tu entends le même son donc nous avons vu en lisant qu'il y a d'autres mots comme alain et vous avez ici aussi le mot poulain voici donc les deux mots qui s'écrivent aussi avec le son 1 qu'on étudie d'autres façons d'écrire le son 1 et bien on va les voir dans la rubrique je retiens le son 1 peut s'écrire alors vous avez la graphie avec des exemples alors vous lisez avec moi 1 un lapin introuvable i-m donc c'est le son 1 donc ça se lit 1 impossible un timbre vous remarquez il y a la lettre b et p devant b et devant p on écrit i-m ça s'écrit aussi à i-n exemple un terrain un écrivain vous avez bien sûr d'autres mots et il peut s'écrire aussi a-i-m le dent la fin e-i-n il plaint il peint le frein ça peut s'écrire aussi e-n un exemple l'agenda et nous avons vu le mot bien rien vient ça peut s'écrire aussi y-n comme nous avons vu dans l'exemple un lynx ça peut s'écrire y-n le teint passons aux exercices je m'entraîne entoure les mots dans lesquels tu entends le son 1 a-i-n l'a-i-n 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 des déterminants voici le mot qui contient le son 1 une punaise punaise non grimper oui j'entoure une grimace voyez que ici il y a i-m dans le mot grimace i-m mais i-m ne se lit pas toujours 1 une grimace non soudain oui soudainement non il vient oui la fin j'entoure le din j'entoure un rein j'entoure une bassine non demain j'entoure ainsi j'entoure le monteur non simple j'entoure le matin j'entoure le chemin j'entoure recopie le tableau et classe les mots suivants alors vous avez des mots vous avez les graphies du son 1 à chaque fois tu trouves un mot qui contient le son 1 et qui s'écrit i-m donc tu le mets dans cette colonne alors commençons par le mot le premier mot le pharmacien donc on l'entend le 1 donc comment il s'écrit en donc je vais l'écrire ici mais comme le tableau est petit et étrange donc il doit le recopier donc il doit le recopier et l'agrandir dans ton cahier pour pouvoir l'écrire sinon tu numérote et puis tu mets par exemple 1 2 3 4 etc après tu mets rien que des numéros une peinture une peinture donc j'entends 1 ça s'écrit e-i-m donc je l'écris ici la fin a-i-m donc où est-ce que je l'écris ici l'écrivain a-i-m donc a-i-m j'écris ici a-i-m imbattable j'entends le son 1 donc il s'écrit i-m je l'écris dans cette colonne un examen donc e-m je l'écris ici l'infinitif i-m i-m ici le refrain a-i-m la marine non donc je dois l'écrire dans cette colonne je n'entends pas le son 1 donc le mot marine je n'entends pas plein e-i-m ici un agenda e-m ici voilà complète avec 1 ou 1 donc ici le son 1 il peut s'écrire i-m ou i-m mais comment le savoir donc devant b on écrit i-m donc le timbre i-m la princesse c'est i-m un pontin un à la fin donc c'est i-m une infirmière donc i-m l'insecte i-m regardez le p donc i-m imprudent là aussi vous avez un p donc on écrit i-m m du raisin i-m complète avec 1 ou 1 donc ici vous devez consulter le dictionnaire si vous voulez bien donc puisque je connais les mots donc on va dire la peinture s'écrit 1 e-i-m la peinture le grain le grain donc c'est a-i-m le lendemain a-i-m une ceinture e-i-m un écrivain a-i-m plein plein e-i-m le frein e-i-m éteindre e-i-m à très bientôt